On va écouter le discours d'Ibrahim Traoré et on va décortiquer ensemble. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Et puis bon début de semaine à tout le monde. Je viens de tomber sur une vidéo d'un gars qui a fait le debriefing du discours du président capitaine Ibrahim Traoré. Je vais vous laisser regarder la vidéo et à la fin, on a dit ce que nous on pense. Lorsque le 26G, le Niger a décidé de prendre son destin en main. Nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Lorsque des milliers de Maliens et de Burkina Bé mouraient sous les balles des terroristes. Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des famulettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guérière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'IS ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leurs lits d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali. Espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons. Alors, cher Pepeau Burkina Bé, si le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un président, on doit l'appeler comment ? Un président qui parle et tout le reste du monde tremble. C'est lui qu'on appelle le président. Un président qui parle, tout la Cédéaou est alerté, tout la Cédéaou tremble. Ils ont peur. C'est lui qu'on appelle un président parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il dit tout ce qu'ils ne veulent pas entendre. Un président qui fait un discours sans lit-papier, sans ricaner pour dire « Mais donc, non ! » Il fait son discours tout droit, sans lit-papier. C'est lui qu'on appelle le président. Ibrahim Traoré, c'est le président le plus suivi au monde entier. C'est le président le plus aimé au monde entier. C'est le président de la nouvelle génération. C'est le président de la jeunesse. C'est ce que vous n'avez pas compris. Un président comme Ibrahim Traoré, on va le chercher pendant longtemps. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans son discours ? Les gens comme Séné Grambala, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans son discours ? Il a été clair dans son discours. C'est lui-là qu'on appelle un président. Lui-là qui va sur le terrain combattre le terrorisme. Un président qui se rend sur le terrain, qui va au front pour combattre le terrorisme. C'est lui qu'on appelle un vrai président. Ce n'est pas les présidents qui s'asseillent dans leur salon pour ordonner les gens d'aller mourir. Non ! Ibrahim Traoré est un président exemplaire qui donne l'exemple en partant au front. Qui va sur le terrain lui-même pour donner le bon exemple à tout le reste du monde. C'est lui qu'on appelle un président. Un président, quand il parle, il le fait. C'est lui Ibrahim Traoré. Un président, quand il dit, il le fait. C'est Ibrahim Traoré. Ce n'est pas vos présidents qui sont gouvernés par l'Occident. Non ! Ibrahim Traoré se bat pour le peuple burkinabé. Ibrahim Traoré se bat pour le peuple malien. Ibrahim Traoré se bat pour le peuple nigérien et non pour l'Occident. Ibrahim Traoré est un président qui monte le chemin à la jeunesse. C'est lui-là qu'on appelle un président. Ce n'est pas un président vendu. Ce n'est pas un président qui s'acharne à l'argent. Lui-même, il a dit qu'il a rénoncé à son salaire de président. Il prend son salaire de capitaine. C'est lui qu'on appelle un président. Lui qui combat le problème de son pays. C'est lui qu'on appelle un président. Regardez parmi les présidents de la Syrie Aho. Il combat les intérêts de la France. Il combat les intérêts de l'Occident et non de leur pays. Ils sont prêts à donner leur poitrine pour l'Occident et non leur pays. C'est celui-là qui vous appelle les présidents. Quand vous parlez de la démocratie, j'ai honte. La démocratie a une fois fait quoi en Afrique ? C'est la démocratie qu'ils nous ont imposé pour pouvoir nous berner de plus. Le capitaine Ibrahim Traouri, le général Tiani, le colonel Asmi Goïta, c'est des présidents que l'on recherche depuis longtemps. C'est les présidents que l'Afrique doit avoir. Et aujourd'hui, le capitaine a fait son discours et je vois des illettrés comme Séni Kamba qui s'est dit qu'il est parti à l'école. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Tu es passé vers l'école et non, tu es parti à l'école. Tu es passé vers l'école parce que si tu étais intelligent, tu allais comprendre. Si tu étais vraiment parti à l'école, le discours était tellement clair et véridique. Qu'est-ce qui est mauvais dedans ? Vous ne s'aimez même pas la vérité. Quand on vous dit la vérité en face, ça vous fait mal. Qu'est-ce que Ibrahim Traouri a dit du mal ? Il a exprimé une vérité absolue. Et ça fait mal à beaucoup de personnes. Donc, vous les petits blogueurs, calmez-vous. Vous n'avez rien comme pouvoir sur les gens. Compris ? Ton sénicrama, calme-toi. Tu es nul. Vraiment nul. Tu es zéro. Vraiment zéro. À bon entendeur, c'est là, il y a ce qui gagne. Toujours. Eh bien, j'espère que vous venez d'écouter les propos de notre frère. Chacun son intelligence. Chacun sa compréhension. En tout cas, lui aussi là, il n'a pas mal parlé. Il a dit, il a dit ce que lui aussi pense. Ce n'est pas fou quand même. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont passé au tréma qu'il lui. Donc, ici là, et regardez les commentaires, dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Jésus-moi et vous laisse. Partez-vous bien et que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble.